Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va améliorer la qualité de ton sommeil avec Emma. Chez Emma, ce sont des experts du sommeil, et leur mission, c'est que tu dormes comme jamais tu n'en avais rêvé, mon con. Bah ouais, y'a des gens qui rêvent qu'ils dorment, écoute. Parce que bien dormir, c'est capital, ma gueule. Si tu dors bien, tu passeras de bien meilleures journées, tu seras plus efficace au travail, plus agréable avec tes amis, et si t'as pas d'amis, bah, ce sera l'occasion de t'en faire. Moi, j'utilise le matelas hybride dans sa version 2, qui vient tout juste de sortir. Et c'est simple, depuis que je l'ai, j'arrive plus à sortir de mon lit, mais tu remarqueras que j'arrive quand même à travailler. C'était un clin d'œil. Le matelas hybride, c'est rien de moins que 5 zones de soutien pour un confort sans commune mesure. La version 1 a été primée 7 fois en Europe, et la V2 a déjà été élu meilleur matelas testé en France en 2023. C'est dire si c'est de la bombe de balle. Et si t'as pas besoin de changer ton matelas dans l'immédiat, tu peux déjà tester les accessoires pour améliorer ton sommeil. Moi, pour aller avec mon matelas hybride V2, j'ai mes oreillers nuages ultra moelleux. Les oreillers profitent de la technologie Airgrid spécialement créée par les experts des mâts pour soulager la nuque et les épaules. On se croirait sur un... bah sur un nuage ma gueule, c'est comme ça qu'ils appellent. Cerise sur le gâteau, la couette 4 saisons. Pourquoi 4 saisons ? Faut tout expliquer à toi, hein ? Et bah tout simplement parce que tu peux l'adapter à chaque saison. Une légère, une pour la mi-saison et une très chaude. Avec son enveloppe de coton ultra doux, tu vas dormir comme un bébé ma gueule. Clique sur le lien dans la description ou utilise mon code KASSAR pour bénéficier de 10% de réduques sur les matelas en plus des promos back to school. Jusqu'à 50% de réduques en ce moment. Avec son expérience d'achat en ligne ultra fluide, tu vas facilement trouver ton bonheur. Et après seulement quelques jours d'attente, tes produits seront à ta porte. 10 ans de garantie, livraison et retour gratuits. Et si jamais tu doutes encore, sache que c'est sans risque avec les 100 jours de garantie que t'offre Emma pour essayer les produits. Y'a vraiment rien qui te retient pour tester ces merveilles. Alors si tu veux améliorer la qualité de ton sommeil, tu sais ce qu'il te reste à faire. Leurs bien ma gueule et fais de bons rêves. Salut à tous, c'est Guillaume KASSAR. Après Port Bleu 1 et Port Bleu 2, je vous propose donc de conclure cette petite saga de l'été avec Port Bleu 3. Ouais parce qu'ici c'est carré carré. C'est parti ! Port Bleu 2, c'était vraiment pas ouf. Mais ça a plutôt bien marché. Malgré un rythme déplorable, un déroulement calqué sur le premier, des personnages caricaturaux au possible, Port Bleu 2 a eu son petit succès en DVD et Blu-ray, se hissant sans mal parmi les 10 meilleures ventes aux USA lors de sa sortie. On vit dans un monde bien étrange. Du coup forcément, chez Warner, ils ont pas tardé à lancer la production de numéro 3. Dès 2019 en fait. Le réalisateur John Pog hérita donc du projet, lui qui avait notamment signé en quarantaine 2, la suite du remake américain de Wreck. Autant vous dire que je l'ai pas vu, hein. J'aime bien m'investir, mais j'ai mes limites. Au sein du casting, on trouve notamment la franco-américaine Tania Raymond, que certains d'entre vous connaissent sans doute grâce aux séries Lost et Goliath, mais qui pour moi restera toujours Cynthia dans Malcolm. Et pour ce rôle, l'actrice et ses collègues ont dû passer leur baptême de plongée, car ils allaient passer une grande partie du tournage sous l'eau. Un tournage qui démarra à l'été 2019 au Cap en Afrique du Sud, et je dis l'été, mais en fait là-bas c'était l'hiver. Du coup l'eau était un petit peu fraîche. Avec un planning très serré et des moyens plus que limités, on parle d'un budget de 5 millions de dollars comme sur le deuxième opus, le réalisateur et son équipe finirent le tournage sur les rotules. Et c'est pas la post-production qui allait s'avérer plus simple, parce qu'elle s'est déroulée en pleine pandémie. Ouais le Covid, vous vous rappelez ? Les CGI furent donc créés par des techniciens en télétravail, ce qui n'inaugurait pas forcément le résultat le plus probant. Déjà qu'il n'y avait pas plus de moyens que ça, si en plus ils font ça dans des conditions pas optimales... Mais malgré ces péripéties inattendues, le film est sorti dans les temps à l'été 2020, soit à peine un an après sa mise en chantier. Eh bah, voyons ce que ça donne, hein ? J'imagine déjà l'aileron en CGI dégueulasse. Ouais, c'est pas mal. Le docteur Emma Collins se présente ensuite à nous, et nous présente également le lieu où prendra place l'histoire. Laissez-moi deviner, un labo aquatique, comme c'est original ? Little Happy, un petit village de pêche situé dans le canal du Mozambique. Ok, ça veut se la jouer originale, très bien. Bon, Emma Collins travaille donc sur place avec son équipe pour mettre en place ce qu'ils appellent le triton, une base de données recensant les espèces vivant au sein de la nursery, le récif sur lequel a été bâti l'île artificielle. Chaque année, les émissions de CO2 absorbées par les océans augmentent, ce qui provoque une hausse de la température des eaux, une élévation du niveau des océans, une réflexion de la priture, une acidification des eaux, et l'extraction de bonnes voies d'espèces. Attends, c'est plus une réplique, c'est une page Wikipédia, là. Et puis soudain, un requin en CGI débarque. Ah, j'espère qu'il s'en mâche. C'est le grand blanc qui nous a conduit à cette nursery après que nous l'avons bagué. Oui, moi je suis peur bleu 3, je fais des beaux requins en CGI. Pfff. Si Emma pense pouvoir maîtriser la situation, le requin la rappelle bien vite à l'ordre. Du coup, c'est une fin de tournage pour Emma et son pote qui rejoignent à la surface. Mais, je le reconnais. C'est Dostone. Bah ouais, John Dwenson lui-même. Au large, une autre équipe menée par Ricky et Bobby tombe sur la carcasse de Bella, le requin bulldog du film précédent. Et ils sont pas plus surpris que ça étant donné qu'ils ont justement pour mission de retrouver Bella et ses rejetons. Sans la mama dans l'équation, il ne reste donc plus que 3 requins à trouver. Le problème étant que Bella avait un traqueur sur elle et pas sa descendance. Du coup, les 3 autres sont juste perdus dans la nature. C'est pas de bol pour Ricky et Bobby. Mais Bobby en a vu d'autres. Et ce petit malin présume donc que les 3 rejetons vont tout simplement se diriger vers la source de nourriture la plus fournie des environs. Euh, Shark Donald ? Du côté de Little Happy, on fait connaissance avec le reste de l'équipe. Il y a donc Jean-Mic le Geek et Marie-Claire la stagiaire. J'arrive toujours pas à le retrouver. Qui ça ? Nemo ! Même pas drôle. On nous présente aussi Patricia et Jean-Luc qui sont les deux derniers habitants de l'île désertée depuis la montée des eaux. Parce que le film est saupoudré d'un léger discours écologique histoire d'éveiller les consciences sans tomber dans la démagogie. Non, je déconne. C'est plein de bonnes intentions mais c'est inséré à la truelle. Bref, le lendemain, alors que John Dwayne sonne va qu'à ses occupations, il aperçoit au loin le navire de Bobby et Ricky ce qui suscite une vague d'interrogations chez nos personnages. C'est pas non plus le ramassage des ordures ? Non, c'est les ordures qui débarquent, ma gueule. Le bateau accoste bien vite sur Little Happy et on apprend alors que Ricky et Emma se connaissent car ils fricotaient à la fac, les canaillous. Il explique alors bien vite à tout le monde la raison de leur venue. Ils ont besoin de leur aide pour localiser les trois requins bulldog prétextant qu'ils sont à leur poursuite depuis qu'ils se sont attaqués à des baigneurs dans un fleuve. Et malgré le scepticisme d'Emma, ils acceptent de les aider, mais ça donne rien. Bon bah salut ! Il nous reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage et... bonne chance. J'aurais pas mieux dit John. Du coup, Ricky repart la queue entre les jambes, non sans nous avoir gratifié d'une belle petite leçon d'écologie au passage. On a tout foutu en l'air. Là-dessus, Ricky invite Emma dans son bateau... Tu veux un whisky ? Ou juste un doigt. ...où ils invoquent le bon vieux temps. Ça t'arrive de penser à nous ? Il lui montre ensuite son gros cerveau de requin, celui de Bella évidemment, juste à côté de son tracker, étrangement toujours actif. Et là-dessus, Emma apprend que Ricky travaille pour une méchante boîte pharmaceutique qui finance ses travaux en échange de quelques services comme trucidés de requins bulldog par exemple. Faut se rendre à l'évidence, le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas. Oui, je crois qu'on a compris le message, Ricky. Pendant ce temps, Bobby et son équipe partent de chercher les requins bulldog, et Emma plonge également parce que bon, elle a du taf. La terre continue de tourner, hein ? Au bout d'un moment, elle finit par tomber sur trois grands requins blancs à moitié dévorés. Elle est alors rejointe par Ricky, et Marie-Claire les informe que requins bulldog se baladent bien dans les environs. Alors ça, on commençait à s'en douter pour tout avouer. Un doute qui se voit confirmé à 100% quand il tombe sur Brown, un collègue de Ricky qui a connu de meilleurs moments. Une fois de retour à la surface, Emma accepte finalement d'aider Ricky à neutraliser les requins bulldog, au grand dame de John Doanston, qui semble avoir une dent contre lui. Je lui fais pas confiance. Pour être fixée, Emma demande donc à Jean-Mic de pirater le tracker de Bella et d'en récupérer l'historique, histoire de savoir si Ricky leur a raconté la vérité ou pas. Et c'est d'ailleurs ce moment que Ricky et Bobby choisissent pour débarquer et présenter leur plan à l'équipe d'Emma. On vous a pas appris à frapper ? Le drone sous-marin se fera donc passer pour un phoque. Un phoque blessé, qui plus est, car il laissera détraîner de sang de phoque sur son passage. Si le plan se déroule comme prévu, les requins seront attirés par le drogue et il n'y aura plus qu'à passer à l'action à l'aide de fléchettes tranquillisantes pour les capturer vivants. Ou des putains de flèches explosives qui pourraient bien détruire tout le village. Si on veut plus les prendre vivants. L'équipe plonge donc avec le drogue, ce qui attire tous les requins aux alentours. Tous ? Non. Les grands requins blancs restent bien sagement au fond de l'eau, car la vie n'est pas facile pour eux depuis que les requins bulldog ont débarqué sur leur territoire. Mais tout le monde est rapidement sur lui qui vive, car un requin bulldog est localisé par Marie-Claire. Le problème, c'est qu'il passe en mode furtif en rejoignant la crèque, le petit malin. Du coup, plus moyen pour Marie-Claire de le détecter et d'aider les plongeurs. Mais Riki s'en fout et rejoint la crèque tout seul, car il a pleinement confiance en ses capacités. Un vrai tireur d'élite, le Riki. Il loupe jamais sa cible. C'est bon ! Ça, c'est juste l'exception qui confirme la règle. Heureusement, à la surface, Emma veille au grain et avise mieux que Riki. Du coup, elle plonge et trouve Riki en position relativement inconfortable dans la gueule du squal inconscient. Elle fait donc ce qu'elle peut pour l'en sortir et le ramener à la surface, pendant que Bobby fait pareil avec le requin. Pendant ce temps, au milieu de l'océan, Jean-Luc est parti pêcher. Seul, isolé, à la merci des prédateurs. Mais bon, tant qu'il reste dans son bateau, ça devrait aller pour lui. Évidemment, une fois sous l'eau, il tombe face à un requin bulldog, qui engage le combat. Allez Jean-Luc, t'es un putain d'warrior ! Quelques heures plus tard, son bateau, qui avait apparemment un mode pilotage automatique, rejoint Little Happy, mais aucune trace de Jean-Luc à mort. Il s'en est sorti, c'est sûr, c'est un coriaste le Jean-Luc. Il a certainement blessé le requin avec son couteau, puis l'a achevé à main nue en lui brisant la nuque. En ce moment, il doit reprendre des forces en dévorant la carcasse de la bête. Donnez-lui deux heures, et il sera de retour en pleine forme. Hum, non, il est mort. Suite à ce drame dramatique, Jean-Mic partage ses découvertes avec ses compagnons concernant l'historique de la balise GPS de Bella. Et là, grosse révélation, les requins ne sont jamais allés dans un fleuve. Ricky et Bobby, bande de Galapia. Le point d'origine de la balise, le laboratoire Akelios. Hum, ça me rappelle un film de merde, ça. Du coup, Emma s'en va voir Ricky, parce que les conneries, ça va bien cinq minutes. Mais la confrontation s'achève prématurément quand les deux requins bulldogs s'invitent à la fête, s'acharnant sur la fenêtre de la baie d'observation pour couler le bateau et libérer leurs bros. Car même quand on est un requin bulldog, on ne laisse jamais tomber ses bros. Ricky tente à l'heure une stratégie qu'on n'avait pas vu venir. Il menace de tuer le requin captif, et les deux autres requins comprennent le message. Ceux sous le regard très surpris d'à peu près tout le monde, sauf de John Doenson. Il n'a pas l'air surpris. Il a juste l'air badass. Bref, du coup, Emma demande des explications à Ricky. Parce que ce qui vient de se passer, là, c'est pas normal. Il y a eu des recherches sur les requins macos qui visaient à utiliser certaines protéines afin de guérir Alzheimer. Ah tiens, il raccroche les wagons avec le premier. Sympa. Enfin, encore heureux, ouais. Films de basse qualité que j'aime bien un peu quand même. Du coup, Ricky lui raconte tout, et la conclusion, c'est que les trois requins bulldogs sont des spécimens d'une intelligence sans équivalent, et qu'il faut absolument les capturer. Les capturer parce que la boîte pharmaceutique qui l'engage à racheter tous les brevets des films précédents et voudrait bien continuer les recherches. Il lui révèle ensuite que la fameuse balise GPS de Bella possède un pouvoir d'attraction énorme sur les trois requins. Pour eux, ce n'est pas une balise, c'est leur mère. Ce qui explique donc pourquoi il l'avait laissée active. Il savait pertinemment que ça les attirerait. Tout s'explique. C'est de sa faute, en fait. Quel connard. Tu l'as pas volé, celle-là. Et du coup, Ricky, il déprime un peu. Il est concon, mais c'est pas le mauvais gars. Ah, mais il est concon. Ces putains de requins sont plus malins que toi. Oh, la violence ! En vérité, Bobby est pas content. Il est pas content parce que Ricky n'a pas fait des cachoteries qu'à Emma et sa team. Il a fait des cachoteries à sa propre team. Et ça, ça ne se fait pas. Du coup, Bobby pas content. Si tu nous en avais parlé plus tôt, le boulot qu'on nous a confié serait peut-être déjà terminé. Bobby prend alors les choses en main et envoie ses hommes sous l'eau avec une mallette au contenu mystérieux. Mais Dustin est sur le coup et demande donc à Jean-Mick d'envoyer un drone les espionner. Sauf qu'il y a un autre problème. Ils n'ont plus de connexion à Internet. Merde, comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre un like et s'abonner du coup ? Emma part donc urgemment checker l'état de leur câble parce que son vidéo de Guillaume Castor, la vie n'a plus de saveur. Et mauvaise nouvelle, le câble a été sectionné. Elle annonce donc à ses collègues mais John Dwayne son cherche à lui voler la vedette en dévoilant une nouvelle encore plus pourrie. Ils ont une mine. Ils l'ont posée sur le mur de la nursery. Ah ouais, le mec, faut toujours qu'il en fasse plus, hein ? Et la mine a été placée à un endroit bien précis dans le but de détruire l'intégralité du canyon. Il y aura deux-trois dommages collatéraux. Un rat de marée qui englutira Little Happy notamment. La routine. Du coup, Emma retourne voir Reiki qui est complètement larguée puisque tout ça, c'est l'idée de Bobby. Je peux te garantir que j'y suis pour rien. Et là, Bobby, il pète un câble. Ouais, ouais, faut pas faire chier Bobby apparemment. Après s'être bien défoulé, il retourne dans le bateau avec Reiki, Emma étant parvenue à s'enfuir en volant. Enfin bon, tout ça pour dire que Bobby, il nous a fait un beau bordel. Jean-Mic le geek et Marie-Claire la stagiaire se retrouvent pris au piège d'une maison envahie par les eaux et pour couronner le tout, la mine menace d'exploser dès que le bateau sera suffisamment loin. C'est un lundi, c'est sûr. Du coup, Emma s'occupe de la mine et John Benson met au point un plan de sauvetage. Le problème, c'est qu'il peut pas accéder à la cabane parce qu'il y a du feu. Et comme vous le savez, le feu, c'est Oui, bah c'est bon, on a compris. Pendant ce temps, sur le bateau, Bobby impose à Ricky de faire un choix. Rester sur le bateau ou rejoindre les losers. Et là, Ricky sort ses couilles. Je préfère mourir avec elle que vivre comme toi. Bien joué ma gueule, on est fiers de toi. T'es sur la voie de la rédemption et t'en ressortir a grandi. Ou pas, hein. Là-dessus, Emma se met à l'eau et Bobby part se faire un petit mano à mano avec John Benson. Amène-toi vieillard. Oh, comment tu parles à The Stone ? De leur côté, Jean-Mic et Marie-Claire se voient obligés d'évacuer d'urgence leur petite maison quand un squatter s'invite sans demander leur avis. Putain, putain, il est là ! Et comme Jean-Mic, c'est un geek mais c'est aussi un romantique, il fait une petite déclaration à Marie-Claire. Je voudrais bien qu'on passe plus de temps tous les deux. Oh. Comme quoi, rien n'est plus fort que l'amour. Enfin, sauf un requin boule d'oeil, évidemment. Pendant ce temps, The Stone se prend malheureusement une grosse dérouillée par Bobby qui demande à son pote Kevin de l'achever. Mais si vous croyez que The Stone va se laisser faire sans réagir, laissez-moi vous dire que vous vous fourrez le doigt dans l'oeil jusqu'aux couilles. Et voilà, ça c'est mon champion. The Stone prend alors l'ascendant sur Kevin et puis il se passe ça. Non, non ! Eh ben, on voit pas ça tous les jours, hein. Au même moment, Marie-Claire joue un 1, 2, 3 soleil avec le requin et puis la maison qui lui servait de refuge s'effondre sous les yeux de John. Et sous l'eau, alors qu'Emma a localisé la mine étant de la dégager, un des hommes de Bobby débarque. Parce qu'on peut pas être tranquille deux minutes, quoi. Heureusement, un grand requin blanc pacifiste intervient pour les séparer arracher la mine et mettre son plan à exécution. Et boum, comme on dit ! Résultat, le bateau coule, les méchants sont morts et le requin captif est enfin libéré par ses bros. Du coup, John Dohenson propose de quitter les lieux parce que bon, y a tout qui coule, hein, mais Emma refuse et choisit de rester pour tuer les trois requins. Car s'ils se reproduisent, ce sera la sharkpocalypse. Bref, Emma utilise donc la balise GPS de Bella pour les attirer grâce au drone aquatique et le résultat ne se fait pas attendre. Sauf que malheureusement, le drone se coince dans un filet. Et comme c'est loin du bord, bah, leurs plantes ont ballot. Ni une ni deux, The Stone plonge pour aller dégager le drone. Il s'accomplit sa mission avec brio, mais il se trouve bien vite sarné par les requins. Du coup, ça devient un peu... Mais hors de question de mourir à genoux. Déjà parce que dans l'eau, c'est compliqué, mais surtout parce que John Dohenson, et il restera jamais un badass. De Stone ayant emporté deux requins avec lui grâce aux fléchettes explosives, il n'en reste donc plus qu'un élément perturbateur. Bon, deux du coup. Mais c'est peut-être la péripétie de Troéga. Waouh, il est tout rouge. On dirait bien qu'il a pris un coup de... Et alors qu'il est sur le point de noyer Emma, Patricia débarque pour lui montrer de quel bois elle chauffe. Vas-y Patricia, je crois en toi. Bon, c'est un échec. Mais pas tant que ça, car ce loupé aura eu pour effet positif de distraire Bobby, laissant à Emma l'opportunité de saisir son couteau pour le poignarder. Mais comme Bobby c'est vraiment pas le genre à savouer vaincu, de toute évidence, il s'avoue pas vaincu, et tente d'étrangler Emma, qui finit tant bien que mal par l'achever. Ouais, range ça va. Du coup, comme je le disais, il reste un dernier requin, auquel Emma décide de tendre un piège en l'attirant dans le compacteur à déchets. Sauf que malheureusement, la sortie de secours est bloquée. Du coup, elle se retrouve enfermée avec le requin, séparée par seulement quelques centimètres. Mais elle arrive enfin à passer sa main à travers l'ouverture et à activer le compacteur sur le requin, qui se débat et se débat, jusqu'à ce que... Il explose. Oh là là, meuf, c'est vraiment pas le moment de boire la tasse. Bref, Patricia finit par débarquer pour la sortir de là, et elle mette les voiles. Littéralement. Sur le chemin du retour, elle tombe sur Maréclair, qui a survécu en se cachant dans une armoire. Eh bah, elle va avoir plein de choses à dire dans son rapport de stage. Et c'est ainsi que les trois survivantes prennent la route direction la civilisation, et que le film s'achève. Bon. Bah c'était pas mal. Voilà. Ça pour une surprise. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on passe d'une merde oubliable comme Pearl Bleu 2 à un film plutôt bien fichu, mine de rien. Alors vous excitez pas, on n'est pas sûr du chef-d'oeuvre, mais franchement, ça se tient. Et ça se regarde sans des plaisirs. C'est déjà une sacrée prouesse. Le film est généreux, les effets visuels sont une étonnante bonne facture considérant les conditions et le budget, et les décors sont plutôt bien fichus, surtout quand on pense à la station Wish du film précédent. Le village flottant constitue un cadre intéressant, qui change du film de couloir des deux premiers opus, tout en conservant une certaine originalité. La Pearl Bleu Touch. Pour ce qui est du reste, le casting fait plutôt bien le taf. Les personnages sont attachants à l'exception de cette endive de Ricky, et Tenier Raymond fait une action girl crédible, loin de la caricaturale et oubliable Mysticaloon. Et en ce qui concerne la principale attraction du film, les requins, le film nous en donne pour notre argent, offrant de nombreuses séquences chocs parfois un peu débiles, mais qui font leur petit effet. On perçoit d'ailleurs une volonté de se montrer digne du premier opus en mettant en scène des morts surprenantes, celle de Ricky évoquant le discours de Russell Franklin. Et le requin qui explose à la fin, c'est juste la meilleure mort de requin de la saga. Oui, là c'est mon petit côté sadique qui s'exprime. Bref, si le scénario reste parfois un peu débile et le discours écolo et lourd par moments, le tout reste donc étonnamment prenant. Le film raccroche même intelligemment les wagons avec le premier opus, histoire de rappeler que tout se déroule bien dans le même univers, permettant ainsi à la trilogie de constituer un tour relativement cohérent. Loin d'être un véritable sinistre et tron, Pearl Bleu 3 est donc une bonne surprise. Le genre de film qui passe super bien pour une soeur à Pizzi à bière entre potes. Pas d'info à l'heure actuelle concernant un quatrième opus, mais j'imagine que ça finira par se faire un jour ou l'autre. Et puis sachant que la Warner a attendu quasiment 20 ans pour produire le 2, bon, ça sert à rien de s'impatienter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501